bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi c'est abdel salim garba je suis expert comptable initiateur de cette chaîne réussir au pays bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau sur cette chaîne l'objet de cette chaîne de vous parler d'insertion professionnelle d'entrepreneuriat de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de ce continent ne peut venir que par sa jeunesse et sur cette chaîne on essaye d'apporter le peu en termes de conseils le plus en termes de conseils possibles à la jeunesse en matière de développement personnel pour renforcer son son développement personnel et aider à créer une élite africaine qui va changer ce continent le visage de ce continent dans les 50 prochaines années par la grâce de dieu en tout cas on essaie d'apporter le peu en termes de conseils qu'on peut pour pouvoir le faire et je vais commencer aussi par remercier toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne merci beaucoup pour votre soutien pour l'intérêt pour la chaîne merci beaucoup pour les messages parce que les on me dit souvent que le mérite nous revient à réussir au pays mais c'est faux je pense que je pense que le mérite revient justement aux personnes qui écoutent notre message qui sont intéressés par nos messages et qui nous soutiennent qui nous soutiennent vraiment merci beaucoup parce que avant de lancer cette chaîne réussite au pays je me suis bien documenté sur comment devenir influenceur sur youtube et je peux vous dire que la moyenne 80 90 % des youtubeurs qui deviennent qui ont à peu près 1 million 2 millions d'abonnés après cinq ans voire dix ans ont en général commencé les deux premières années en ayant moins de 500 abonnés aujourd'hui nous après seulement moins de deux mois on est à plus de 250 abonnés sur cette chaîne et franchement merci beaucoup merci beaucoup pour ce soutien alors aujourd'hui on va parler de comment négocier comme un professionnel c'est aujourd'hui je vais essayer de tirer de vous donner en fait trois stratégies trois stratégies en matière de négociation qui vont vous aider justement et c'est tiré ce sont des stratégies qui sont tirés de du livre de chris voss chris voss c'est un ancien responsable des négociations ou fbi donc j'essaye encore une fois je vous donne le topissime du topissime je veux que notre jeunesse soit vraiment et soit la pointe en termes de d'informations de connaissances et je vais vous recommander ce livre là ne coupez jamais la poids en deux en anglais c'est never split the difference de chris voss chris voss a négocié plusieurs prises d'otages aux états unis il est devenu très populaire après avoir fait justement pris sa retraite il a créé son agence pour conseiller les entreprises sur comme les négociations justement comment mener les négociations alors ce qu'il faut savoir c'est que en matière de négociation en général en matière de négociation en général vous allez de façon quotidienne vous négocier on ne sera jamais nous amener à négocier des prises d'otages comme chris voss ça c'est clair j'en rend vous dit soit vous payez un million de dollars en termes de en termes de 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 primes sinon on ne libère pas l'otage nous en tant que particulier entrepreneurs ou personnes physiques on ne sera jamais en tout cas pas mener à négocier des prises d'otages peut-être pas peut-être mais dans le quotidien dans nos quotidiens quand par exemple vous voulez négocier un salaire vous êtes à un entretien de recrutement vous avez fini et que vous êtes à la négociation du salaire il faut savoir négocier quand vous quand vous voulez faire vous êtes en affaires en business moi c'est l'année passée que j'ai découvert chris voss et grâce à ça j'améliore aujourd'hui mais négociations avec mes clients et il ya d'excellentes stratégies recommandées par disfoss en matière de négociation dont la méthode d'ackermann et dont on en parlera tout à l'heure donc en général dans la vie de tous les jours même avec vos enfants avec vos familles vos proches vous négociez dont on négocie constamment est ce que les gens l'erreur que les gens font c'est on se plante et donc aujourd'hui je vais vous donner trois stratégies dans cette vidéo en matière de négociation pour proposer par chris voss dans son livre alors la négociation a toujours été considérée comme une science dont le principal outil est la logique en général la plupart des des gens abordent la négociation comme un combat verbal pour la simple et bonne raison que en fait pour eux c'est simple quand vous prenez dans le cas de chris voss il dit que dans le cas d'une prise otage en général la personne va dire quoi il va se faire dire que vous allez essayer de en général comment les gens se comportent ils essayent de convaincre leurs interlocuteurs que leur raisonnement c'est ça qui justifie le prix qu'ils pratiquent ou que ils essayent d'appuyer en fait la négociation sur le raisonnement à eux sur la logique que eux c'est ce que sur leur propre logique alors que la négociation est un art qui se base sur les émotions ce qu'il faut comprendre c'est que être un excellent négociateur il faut pas chercher à vouloir convaincre votre interlocuteur non pas de 7 si vous voulez chercher à convaincre votre interlocuteur en lui démontrant par a plus b que votre offre est meilleure que la sienne c'est le meilleur moyen de le braquer et en général la moyenne des gens c'est ce que beaucoup de gens font c'est que quand ils veulent qu'ils sont dans une négociation c'est leur opinion c'est leur logique c'est ça qui compte alors que ce qu'il faut savoir c'est que vous négociez avec des êtres humains la négociation nécessite que vous compreniez la psychologie humaine que vous compreniez et votre interlocuteur que vous compreniez exactement en fait quels sont ses besoins pourquoi il raisonne comme il raisonne pour trouver justement dans sa logique l'élément qui va vous permettre à vous de faire la meilleure proposition gagnante gagnante parce qu'une négociation christmas le dit dans le titre il ne faut jamais couper la poire en deux il faut jamais faire 175 si on te propose 175 milles toi qui propose 115 milles et vous arrivez à la moitié pour dire que c'est bon non il faut aborder la négociation comme un processus de découverte c'est à dire que vous devez pendant la négociation tout au long de la négociation chercher à comprendre votre interlocuteur vous devez faire preuve de ce que Chris Voss appelle l'empathie donc c'est pour en venir à la stratégie numéro une de Chris Voss qui est l'empathie tactique stratégie numéro une de Chris Voss c'est l'empathie tactique c'est quoi l'empathie tactique l'empathie déjà c'est d'écouter de façon chaleureuse écouter votre interlocuteur pour comprendre chercher à comprendre ses émotions ce qu'il ressent c'est ça l'empathie et Chris Voss va plus loin maintenant en parlant d'empathie tactique lorsqu'il dit l'empathie tactique c'est lorsque non seulement vous identifiez vous essayez d'identifier le point de vue vous cherchez à comprendre le point de vue de votre interlocuteur vous cherchez à comprendre l'origine des émotions mais l'empathie tactique c'est de comprendre réellement derrière ces émotions là qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui motive ces émotions là qu'est ce qui le pousse à arriver à ça donc l'empathie tactique de façon pratique Chris Voss a donné deux techniques en matière d'empathie tactique deux la première c'est le miroir le miroir c'est quoi il dit en général quand deux personnes sympathisent leur langage corporel le ton de leur voix et leur posture s'alignent donc leur langage corporel le ton de leur voix et leur posture s'alignent parce que simplement elles sont en accord elles sont synchrones et dit que la technique du miroir qu'ils préconisent est inspirée justement de cette harmonie qui a de cette justement de cela de cette harmonie qui est générée lorsque deux personnes sympathisent et dit que la technique du miroir c'est quoi elle consiste simplement à vous excuser d'abord et ensuite à répéter les derniers mots prononcés par votre interlocuteur donc elle consiste à d'abord vous excuser et ensuite à répéter les derniers mots prononcés par votre interlocuteur en fait en faisant ça lorsque vous faites lorsque vous excusez vous répétez les derniers mots de votre interlocuteur en faisant ça ce qui se passe c'est que vous allez amener votre interlocuteur à se justifier à se justifier par rapport à ce qu'il vient de dire et des fois même à aller à essayer de vous proposer même des solutions en fait d'aller plus loin de vous donner plus d'informations faut revenons au fait qu'on a bien dit que la négociation doit être abordée comme un processus de découverte c'est à dire que quand vous êtes dans la négociation votre objectif premier ne doit pas être de chercher vous à imposer votre raisonnement ça doit être simplement d'obtenir le maximum d'informations de votre interlocuteur en faisant preuve d'empathie pour pouvoir prendre les meilleures décisions et faire les meilleures propositions gagnant-gagnant pour toutes les deux parties donc vous le faites de façon chaleureuse de façon sincère et vous essayez vraiment de comprendre votre interlocuteur c'est comme ça vous allez désarmer votre interlocuteur parce que vous allez chercher à comprendre réellement c'est quoi ces préoccupations quel est son besoin, pourquoi il ressent ça, pourquoi il veut forcément ce prix là, qu'est-ce qui est recherche véritablement et en faisant pause d'empathie tactique et en utilisant la technique du miroir par exemple donc le fait de vous excuser et de répéter les derniers mots prononcés par votre interlocuteur derrière vous allez obtenir des informations qui vont vous permettre de pouvoir mener à bien votre négociation donc par exemple, supposons que vous voulez vous faire livrer un service précis par un fournisseur vous avez fait le contrat, vous avez fixé un deadline par rapport à justement la livraison du service ou de la prestation et vous appelez le fournisseur, il devait vous livrer à telle date la date arrive, vous l'appelez, il vous dit pardon, excusez-nous, on ne pourra pas vous livrer dans le délai on a eu un problème technique vous, la technique du miroir, dans le cas tel que Chris Voss l'a dit, que ça consiste en quoi ? lorsque votre interlocuteur vous dit qu'il n'a pas pu vous livrer le service et que c'est dû à un programme technique vous, dans la phrase, vous écoutez les derniers mots et vous lui dites excusez-moi un problème technique et quand vous lui dites ça, vous laissez du silence vous laissez un peu de silence pour l'écouter et quand vous lui dites ça ça va le pousser à se dire à répondre en disant oui en fait à vous donner plus de détails oui en fait on a pas eu un problème on a pas vraiment eu un problème technique c'est que on a eu du retard dans la livraison d'une en fait d'un des éléments d'une des sous composantes du produit donc on a eu un retard dans la livraison et là vous lui demandez excusez-moi ou pardon un retard comment ça se fait vous voyez un peu pardon un retard vous répétez les derniers mots prononcés par l'interlocuteur pour l'amener à donner plus de détails mais vous excusez d'abord excusez-moi un problème technique pardon du retard dans la livraison vous vous excusez d'abord et vous essayez maintenant vous répétez maintenant les derniers mots prononcés par votre interlocuteur c'est juste simple hein c'est que vous le faites de façon très simple et quand vous le faites en fait vous allez amener votre interlocuteur à vous donner plus de détails des détails sur le contenu sur pourquoi l'origine pourquoi et ensuite vous donner même aller même plus loin en vous justifiant même cela donc ça c'est la première technique du miroir parce que l'objectif encore une fois c'est d'obtenir le maximum d'informations pour comprendre votre interlocuteur pour qu'on puisse avoir les plus d'éléments possibles pour arriver à une négociation bien menée gagnante gagnante la deuxième technique c'est la technique du label qu'est-ce que Chris Voss appelle le label le label consiste en quoi le label consiste simplement à mettre à identifier les émotions de votre interlocuteur et à mettre et à matérialiser ça par des mots exemple vous constatez que votre interlocuteur est énervé ou fâché vous lui dites vous identifiez vous constatez donc l'identification de ces émotions et vous lui dites il semblerait que on dirait que cette situation vous énerve ou on dirait que cette situation vous fâche on dirait il semblerait que cette situation vous embarrasse en faisant ça Chris Voss dit en faisant ça en utilisant cette technique du label qu'est-ce qui se passe votre interlocuteur lui-même va réaliser que effectivement il est énervé ça va atténuer ça va atténuer parce que en réalité c'est qu'il c'est une perte de contrôle donc ça va atténuer justement ses émotions et il va se sentir compris il va sentir que vous le comprenez et vu qu'il va sentir que vous le comprenez il va essayer de vous donner plus d'informations oui en fait ça m'énerve parce que voilà donc c'est des astuces très simples mais qui vous permettent d'obtenir le maximum d'informations pour comprendre les motivations les raisons et encore plus loin les raisons qui poussent votre interlocuteur à vouloir à avoir sa position parce que encore une fois processus de découverte la négociation est un processus de découverte vous devez comprendre votre interlocuteur et Chris Voss dit que lorsque dans la discussion vous faites preuve d'empathie tactique donc suffisamment donc les deux techniques là du label et du miroir peuvent être utilisés de façon combinée forcément en fonction de la situation de la discussion que vous avez avec votre interlocuteur mais encore plus vous l'utilisez plus vous avancez dans la négociation il dit que quand vous utilisez bien cette technique vous allez arriver à un moment de la négociation de la discussion avec votre interlocuteur où il va vous répondre il va vous dire c'est ça il va prononcer deux mots magiques c'est ça mais parce que il va vous prononcer deux mots magiques c'est ça parce que dans la discussion vous avez fait preuve d'empathie tactique à plusieurs reprises vous avez utilisé le miroir le label vous êtes dans l'échange vous essayez de comprendre de lui poser plus de questions pour comprendre d'essayer de l'amener à donner plus d'informations et quand vous répétez vous lui donnez des informations vous confirmez votre compréhension de la chose il vous dit c'est ça c'est ça les deux mots magiques là selon Christos ça veut dire tu as raison c'est pas plutôt tu as raison tu as compris tu as compris ce que je voulais tu as compris mon problème quand votre interlocuteur dit c'est ça c'est que vous avez ouvert la porte à la négociation c'est que vous avez pris le contrôle de la discussion parce que votre interlocuteur se sent compris il sait que vous avez compris ses raisons ses motivations et il est plus ouvert à ce que vous voulez donc il dit en fait que ne jamais confondre dans la discussion c'est ça c'est ça et tu as raison parce que si jamais vous entendez que tu as raison ça veut dire ça ne veut pas dire tu as raison ne veut pas dire plutôt tu laisse moi tranquille tu en fait tu es en train de me fatiguer donc c'est ça et tu as raison c'est pas la même chose c'est ça si l'interlocuteur prononce à un moment donné c'est ça ça veut dire que il vous dit indirectement que vous avez compris exactement ce qu'il voulait maintenant on va voir la troisième la deuxième plutôt stratégie en matière de négociation à utiliser en plus de l'empathie tactique c'est à dire que l'empathie tactique c'est la première étape pour amener votre interlocuteur à savoir que vous l'avez compris définitivement et ensuite maintenant la deuxième arme la deuxième stratégie en matière de communique en matière de négociation c'est ce sont plutôt les questions calibrées donc la deuxième arme une fois que vous avez obtenu c'est ça ou que vous avez obtenu de votre interlocuteur la confirmation que vous avez compris ce qu'il voulait vous passez à la deuxième stratégie donc vous utilisez la deuxième stratégie qui sont les questions calibrées que vous combinez en fait vous combinez les questions calibrées en fait c'est des questions ouvertes qui vous qui amène qui vous que vous posez en mettant comment en commençant par comment en commençant par que faire qu'est-ce que je peux faire ou comment je peux comment en fait les questions calibrées c'est quoi c'est pour amener votre interlocuteur à vous aider à vous aider à vous trouver des solutions à trouver des solutions à vos problèmes avant et comment vous le faites c'est-à-dire que dans la discussion par exemple vous êtes en train de négocier un prix tout simplement et que et votre et votre interlocuteur vous propose un prix supposant très élevé de façon moins abstraite disons que vous achetez c'est pas moi une chaussure ou un article qui coûte qui est le premier prix qu'il vous donne le premier prix qu'il vous donne c'est 200 000 Chris Voss dit quoi il dit quand le prix ne vous arrange pas et que vous trouvez que le prix est trop élevé là quand vous posez des questions calibrées à votre interlocuteur ça doit être ça doit être de lui dire écoutez c'est vraiment c'est le je comprends votre position le prix effectivement le produit effectivement il est bien mais comment je peux acheter ce produit là avec comment comment je peux trouver une telle somme d'argent pour acheter le produit alors qu'il m'intéresse ou qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir vous convaincre de me vendre le produit de me laisser le produit à un prix plus raisonnable comment je peux trouver cet argent au lieu de dire à la personne que le produit coûte trop cher pourquoi je vais acheter quand vous parlez de façon informelle dans les de façon informelle dans les négociations surtout en matière de négociation dans le petit commerce dans les négociations ce qui se passe c'est qu'on dit aux commerçants que ça coûte trop cher pourquoi on va acheter ça à ce prix là mais si vous faites ça vous allez le vexer vous allez bloquer vous allez fermer la porte à votre interlocuteur alors que ce qu'il faut faire c'est plutôt de lui dire ton produit est vraiment très bien mais comment tu penses que je peux trouver 200 000 pour acheter dis moi c'est une façon indirecte comment tu peux pense que comment tu comment tu penses que je pourrais trouver cet argent pour acheter le produit qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre de me laisser le produit à un prix beaucoup plus raisonnable à un prix que voilà et vous allez l'amener donc vous faites preuve en fait vous jouez avec les émotions c'est pas de la manipulation faites attention il faut pouvoir être sincère c'est pour ça que la vraie négociation doit maîtriser la psychologie humaine vous devez comprendre vous devez vous interagissez avec des êtres humains donc vous devez comprendre ces personnes là ces gens là ont des besoins et aussi votre interlocuteur vous devez être encore une fois dans un processus gagnant gagnant personne là ne doit tacler l'autre non ça doit être gagnant donc vous si vous avez vraiment compris votre interlocuteur dès le départ en faisant preuve d'empathie tactique lorsque vous arrivez à un moment où il faut utiliser des questions calibrées vous pouvez lui poser des questions calibrées pour pour l'amener à vous aider à réduire ses prix à vous proposer de nouvelles solutions à vous proposer de nouvelles offres de meilleures offres c'est ça l'intérêt c'est ce qui est intéressant dans les questions calibrées et Chris Voss dit que les questions calibrées en général vous pouvez les utiliser lorsque vous vous sentez attaqué par votre interlocuteur par exemple il est énervé il est et dans ses propos il est dur quand vous posez une question calibrée comment tu penses que je peux trouver je peux faire ça donne moi ton avis par rapport à ça qu'est ce que je peux faire pour pouvoir ce que vous allez le désarmer vous allez réduire la tension la pression et les questions calibrées sont faites pour justement baisser le ton et les émotions négatives réduire les émotions négatives et renforcer les émotions positives c'est ça la deuxième stratégie en matière de négociation et la troisième stratégie en matière de négociation celle là elle est très 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 puissante il dit en fait vous avez utilisé l'empathie tactique vous avez utilisé les questions calibrées vous êtes arrivé maintenant au moment où vous devez négocier le prix ne coupez jamais la poire en deux c'est à dire vous achetez un produit vous voulez acheter un produit votre vendeur dit qu'il coûte 175 000 vous vous dites que votre prix c'est 75 000 couper la poire en deux c'est faire 175 000 plus 75 000 ça fait quoi 250 000 est disé par deux et mettre un prix au milieu en disant que c'est 125 000 c'est bon il dit le compromis n'arrange personne n'a jamais arrangé personne que couper la poire en deux on pense que ça nous arrange mais c'est faux au contraire ça n'arrange ni l'un ni l'autre aucune des deux parties alors que la négociation doit être abordée comme un processus de découverte pour justement aboutir à un accord gagnant gagnant qui arrange toutes les parties le compromis n'arrange personne exemple pourquoi il donne même un exemple concret en matière de compromis il dit que supposons que vous voulez sortir de chez vous le matin que vous vouliez porter vos chaussures noires des chaussures noires une paire de chaussures noires avec un costume noir ou une chemise blanche et que vous savez que c'est ce qui va vous c'est ce qui vous plaît aujourd'hui pour pour sortir et que par contre votre copine ou bien votre femme ou bien votre conjoint etc. vous demande de porter plutôt la chaussure marron qu'elle vous a offerte vous êtes dans le dilemme parce que vous savez que la chaussure marron n'ira pas avec le costume que vous avez mis mais elle si vous ne portez pas ça vous allez lui vous allez lui faire lui faire en fait la vexer il dit que le compromis ce que les gens appellent ce qu'on appelle compromis dans cet exemple là c'est que vous allez porter une chaussure une paire de chaussures la chaussure droite sera enfin la paire mais la chaussure droite sera noire et la chaussure gauche sera marron c'est pas possible d'avoir une paire de chaussures avec deux couleurs différentes sur un seul costume non il dit qu'en fait vous devez vous devez vous devez plutôt et chercher à comprendre comme justement comme vous avez si vous avez fait pour des empathies tactiques vous devez avoir compris que dans cet exemple là ce qui est important pour votre conjoint pour une femme etc c'est peut-être pas forcément que vous portiez la chaussure marron qu'elle vous a offerte mais c'est peut-être que vous portiez un cadeau de façon globale qu'elle vous a offerte donc si vous tenez peut-être à porter votre chaussure noir portez votre chaussure noir et cherchez une chemise qu'elle vous a offerte en cadeau et dites à la place je porte ma chemise ou bien un costume qu'elle vous a offert en cadeau et vous portez ça comme ça vous arrivez à un accord gagnant gagnant c'est ça en fait le compromis d'éviter le compromis donc c'est ça arriver à un accord gagnant et éviter le compromis alors il propose comme stratégie 3 la méthode d'Ackermann pour éviter le compromis et la méthode d'Ackermann c'est lorsque vous voulez négocier un prix donc c'est le principe c'est le principe de l'offre contre offre ce que les enfants ont d'habitude dont on parle là c'est à dire vous proposez un prix votre interlocuteur propose un autre et donc offre contre offre et vous arrivez à un à un prix en accord mais il dit que la méthode d'Ackermann est bien en fait elle est simplifiée elle est simplement expliquée comme ça les gens ne pas la confondre avec ce que les gens font en matière de compromis coupe la poire en deux points non mais elle que scientifiquement elle est bien plus élaborée que ça le principe c'est quoi vous commencez d'abord à fixer vous même dans votre tête ou quelque part votre objectif de prix donc c'est la première étape de la méthode d'Ackermann fixer votre objectif de prix ensuite deuxième étape votre première proposition de prix fixer fixer là à 65% de votre objectif de prix troisième étape dans la négociation lorsque vous faites une deuxième proposition de prix fixer la deuxième proposition de prix à 85% de votre objectif de prix donc votre objectif de prix est 100% fixer votre première proposition de prix à 65% de votre objectif de prix ensuite deuxième proposition de prix dans la négociation fixer là à 85% de votre objectif de prix troisième proposition de prix fixer là à 95% de votre objectif de prix et donc faites une augmentation de 20% par rapport aux 65% puis de 10% par rapport aux 85% pour atteindre 95% et la dernière proposition que vous faites l'avant-dernière proposition que vous faites c'est les 100% c'est votre objectif de prix donc les 100% une fois que vous avez atteint cette dernière proposition de prix de 100% donnez à ce moment-là en donnant votre objectif de prix de 100% donnez un chiffre compliqué exemple 258 325 ou au lieu de 260 000 ou 237 495 au lieu de 240 000 ou 1 327 226 au lieu de 1 350 000 1 330 000 il dit fixer un prix rond donnez faites une dernière proposition votre dernière proposition quand vous donnez vos 100% d'objectifs de prix ce qui vous intéresse vraiment quand vous faites votre dernière proposition faites un prix compliqué avec qui donnez un prix juste qui a l'air compliqué qui a l'air pas compliqué qui a l'air d'avoir fait l'objet de calculs complexes ça donne l'impression à votre interlocuteur que vraiment vous avez trop essayé quoi que vous avez réfléchi jusqu'à finalement vraiment c'est ça votre limite et une fois que vous avez donné votre objectif de prix en faisant en donnant un prix complexe comme ça un montant complexe un chiffre complexe comme ça il dit la dernière proposition que vous faites à votre interlocuteur c'est de lui dire c'est de rajouter un élément non monétaire à l'élément au prix que vous avez que vous voulez que vous voulez que vous avez que vous voulez au prix que vous avez fixé donc un élément non monétaire ça peut être je sais pas moi un accompagnement ou bien un service mais quelque chose qui n'est plus lié à l'argent ça remonte à votre interlocuteur que vous avez quitté premier prix de 65 ensuite vous êtes monté à 85 ensuite vous êtes monté à 95 et vous êtes arrivé à 100 avec un chiffre vraiment compliqué avec un chiffre dont le calcul semble complexe donc on a l'impression que vous avez trop souffert même pour calculer ce chiffre et vous ajoutez maintenant un service non monétaire ça montre que vous avez trop fait d'efforts et finalement votre interlocuteur va se dire vraiment en général le service non monétaire comme l'interlocuteur en général il va le refuser il va le refuser donc il va arriver à il y a 80% de chances qu'il accepte vos 100% de prix en général si vous faites comme ça si vous appliquez cette méthode d'Ackerman là à 5 étapes fixez votre objectif fixez le prix à 100% donc c'est 100% votre objectif le prix correspond à 100% ensuite deuxième chose votre première proposition de prix doit être à 65% de votre objectif de prix la deuxième proposition à 85% la troisième à 95% la dernière c'est votre proposition de prix mais vous mettez un chiffre compliqué pour qu'ils aient l'impression que vous avez fait des calculs complexes et la sixième proposition vous ajoutez un élément non monétaire à votre proposition de prix pour arriver justement à un accord gagnant-gagnant donc il faut comprendre en fait que il dit que même si vous voulez négocier un prix dans le principe offre contre offre vous devez à minima appliquer la méthode d'Ackerman au moins appliquer la méthode d'Ackerman mais avant d'arriver à la négociation du prix il dit faites preuve d'empathie tactique appliquer le miroir et ou le label appliquer les questions utilisez les questions calibrées tout ça pour avoir suffisamment d'informations pour comprendre votre interlocuteur et savoir quel prix lui proposer donc quand vous arrivez au prix vous ne devez pas fixer votre prix dans votre logique de départ comme ça vous devez d'abord comprendre votre interlocuteur avant de fixer votre prix en tout cas voilà le prix d'achat ça c'est dans le cas où vous êtes en train de négocier une transaction vous voulez acheter un produit chez un service mais dans la négociation de façon globale vous voyez comment vous combinez les trois stratégies pour pouvoir justement arriver à un accord gagnant-gagnant il dit par exemple dans le cas d'une prise d'otage lorsque un terroriste prend en otage une famille deux, le père, la mère, deux enfants, la fille et le fils il dit que si vous faites un compromis le compromis voudrait dire là-bas que de dire au preneur d'otages de libérer la mère et la fille et de garder le père et le fils ce n'est pas logique donc il ne faut jamais faire de compromis il ne faut jamais couper la poire en deux arrivez à comprendre votre interlocuteur et faites l'utiliser dans le dernier coup la méthode d'Ackermann et vous allez justement devenir un négociateur pro et fini j'espère que ces trois stratégies de négociation de Chris Ross vont vous intéresser et ils vous auront plu et je vous recommande vivement de lire son livre c'est l'un des meilleurs livres en matière de négociation et vous me donnez vos avis en commentaire si vous avez aimé la vidéo mettez un like n'hésitez pas à partager partagez à vos proches ceux qui pourraient être intéressés justement par le sujet et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante sur les sujets de développement personnel ciao ciao poté vous bien